Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir rapidement le logiciel Mautic. Alors, une fois connecté à Mautic, on a un accès à l'interface. Le premier onglet auquel on se connecte, c'est le tableau de bord. Donc c'est un... On peut le voir aussi ici, via un autre onglet. Voilà, donc c'est en fait un logiciel qui va nous permettre de mettre en place des actions de marketing. Voilà, donc, et actions de marketing qu'on va pouvoir automatiser, d'où le nom Mautic Marketing Automation. Alors, dans les éléments de modules, les éléments essentiels sont bien évidemment l'outil de gestion des contacts. Donc c'est le module qui nous permet de gérer l'ensemble des contacts. Donc d'avoir une vue sur ces contacts, éventuellement les transférer dans des segments, ou les transférer dans des campagnes, de les filtrer, de les trier, etc. Voilà, donc ici on a le module de filtres, qui peuvent être choisis en fonction. Et puis on peut faire des opérations sur les contacts, en sélectionnant ces contacts, ou en choisissant les actions à réaliser, par exemple ici, donc en les exportant, ou en l'intégrant à des segments. Voilà, ou des campagnes, et on va un peu faire les stages. Voilà, donc ça c'est le premier outil. Deuxième outil, la même chose, mais pour les sociétés. Donc là, les contacts sont des individus, qu'on aurait identifié par un nom, un prénom, et puis des autres éléments. Les sociétés, donc ce sont des entreprises, des associations, mais là c'est l'activité économique qui est identifiée. Par contre, les contacts sont bien sûr attachés à certains comptes de société. Voilà, là je ne développe pas. C'est assez classique dans tous ces logiciels de marketing. Donc ensuite, troisième élément important, c'est les segments. Donc les segments, ce sont des regroupements critériés, enfin établis avec des critères bien définis de contacts, de prospects, de personnes qu'on peut suivre. Voilà, et donc ces contacts, ces prospects, bien évidemment, eh bien on peut les regrouper par segments. Donc on va voir un ou des exemples de segments que j'ai pu créer. Voilà, donc si l'heure est la bonne, si la connexion est correcte, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait un contact simplement avec moi pour faire des tests. Voilà, mais j'ai créé plusieurs segments. Ici le segment des contacts qui possèdent un compte Twitter, et donc avec qui je peux communiquer via les tweets. Voilà. Donc ça, ce n'est pas inintéressant. Là encore, c'est essentiellement pour faire des tests. Là, j'avais un groupe de contacts que je devais supprimer, donc au-delà de certaines durées, et puis des gens qui n'avaient pas validé mes conditions générales, donc de conformité avec le RGPD. Voilà. Donc là, j'ai voyé les quelques contacts que j'ai vu, que j'ai un qui possède bien un compte Twitter. Donc rapidement, pour voir à quoi ça ressemble, ça se crée simplement en donnant un nom au segment, et puis en définissant via des filtres les modalités de constitution du segment, tout simplement. Quand on veut automatiser la création de ces segments, vous allez voir, c'était relativement simple. Donc je vais fixer des conditions, donc un filtre pour alimenter ce segment. Voilà. Donc ici, je l'ai nommé les compteuses. Vous voyez, je n'ai même pas développé la description, puisque je déteste. Et donc dans les filtres, j'ai passé un seul filtre. C'est que le filtre qui établit que le compte Twitter doit être non-filtre. Voilà. Donc dans tous les contacts que je viens d'avoir une centaine à peu près, puisque dans un outil de test, eh bien je n'ai que huit personnes qui ont un compte Twitter. Voilà. Donc je peux éventuellement le modifier, le publier ou le dépublier en fonction de mes attentes. Voilà. Donc voilà pour les segments. Alors maintenant pour les composants, les choses sont un petit peu différentes. Là, il s'agit de contenus ou d'outils de collecte de données. Voilà. Donc les contenus, c'est les ressources. Ce sont des documents qu'on va mettre à disposition, des ressources vidéo ou des supports qu'on va proposer comme, je dirais, éléments d'accroche à nos prospects. Voilà. Dans les ressources, là, vous allez voir, j'ai mis deux documents PDF, mais je pourrais mettre d'autres supports, des vidéos ou des contenus autres, des jeux, des choses comme ça, qui pourraient servir d'accroche à la création de mes landing pages et donc à la création de mes formulaires. Donc ensuite, les formulaires que je crée dans ma outil, que je vais pouvoir diffuser par ailleurs sur d'autres supports, mon site, donc les blogs WordPress, bien sûr, et puis il y a aussi des campagnes de mes landing. Donc là, je dois avoir quelques exemples. Donc ici, j'ai un formulaire d'inscription, par exemple. Voilà. On peut le voir rapidement, mais ce n'est pas très compliqué. Donc, je pense que ceci doit être super simple. Donc on va le voir rapidement, le formulaire d'inscription. Donc j'avais fait un formulaire d'inscription à la newsletter aussi. Voilà. Donc avec simplement le nom, la validation et l'adresse e-mail. Voilà. Donc le formulaire d'inscription, le voilà. Donc on va voir comment il a été créé. Donc les champs sont ici. J'ai le nom, le prénom et l'e-mail. Voilà. Donc c'était un formulaire d'inscription sur le site. Voilà. Donc je peux le diffuser après via les codes, soit en automatique via les codes, soit de manière plus intéressante via un plugin, que l'on peut placer, par exemple, sur WordPress, qui fait le lien direct entre mes formulaires, donc identifiable par un code, c'est le numéro ID du formulaire, et mon site maoutique. Voilà. Alors sinon, on peut simplement copier et coller les codes dans les pages, ou en mode texte, ou dans les articles, pour insérer le formulaire. dans la page, et donc créer le lien entre notre site et maoutique pour collerter les données. Voilà. Alors autre outil important, c'est les pages d'atterrissage. Il y a un module très performant dans maoutique pour créer des pages d'atterrissage qui soient originales, valorisantes et approcheuses. Et puis on peut rajouter d'autres modules aussi qui viennent, bien sûr, améliorer la présentation de nos pages. Alors je crois que j'en ai une de base ici, mais je ne vais peut-être pas développer vu le temps que je viens de la partie. de la présentation. Puis les contenus dynamiques qui eux sont des supports qu'on va rendre dynamiques parce qu'adaptés au contexte de l'ouverture du document, par exemple, dans une page, on peut mettre un contenu dynamique. Donc si les gens, une fois, ils n'auront pas tout à fait le même contenu que s'ils sont déjà mis. Voilà. Donc ça, c'est relativement un truc compliqué à installer. Alors, à comprendre, c'est simple, mais à installer, c'est un tout petit peu compliqué. Voilà, mais ça se fait. Alors maintenant, les campagnes. Donc à partir des contacts que j'ai, des segments que j'ai constitués, des ressources que j'ai, je vais pouvoir créer des campagnes qui vont utiliser, on verra tout à l'heure, les canaux que j'ai à disposition. Voilà. Donc là, j'ai créé deux campagnes, je crois bien. Voilà. Donc ici, c'est une campagne de suppression des anciens prospects. Et là, ici, une campagne ici d'envoi de tweets, une campagne test auprès des tweeters tout à l'heure. On va vous grasser sur la même thématique. Donc, une campagne, c'est très simple, on va le voir rapidement. Donc, c'est soit un segment, soit un formulaire comme point de départ. Et puis ensuite, des actions. Alors, on va le voir très vite sur cet exemple-là. Voilà. Donc, des actions qui sont résumées ici, mais bon, on va voir comment on peut les construire. Voilà. Au niveau de l'interface, alors on a toujours un générateur de campagne, si vous voulez. Alors ici, vous voyez, alors le test est moi-ci sur moi. J'avais fait un test, donc je m'étais mis moi en tant que segment. Voilà. Et puis, j'avais choisi une action qui était d'envoyer un tweet. Alors, on voit rapidement quand même. Je peux très bien aussi donc sélectionner une décision, par exemple, d'accord, et prévoir une action à la suite. Apparemment, quand on a une action à telle ouverture, telle email, à ce moment-là, je prévois qu'il y ait un contact du segment mis à fait une action. À ce moment-là, je prévois une action donnée. Donc là, je peux sélectionner une action, par exemple, je vais juste envoyer un email. Je vais juste le faire en test. Donc là, on puisse y voir. On va dire ça, on m'enverra un mail à moi, ce qui n'est pas bien grave. Alors, c'est vrai que, voilà, donc je vais l'appeler UC, peu importe. L'envoyer immédiatement, je peux choisir. Je peux alors choisir le mail que j'envoie. Voilà. Alors, choisir le type de mail soit transactionnel. Moi, je préfère choisir les maîtres marqués, parce que plus facilement exploitable, et j'ajoute donc ma campagne. Donc, dès qu'un nouveau contact sera ajouté au segment mis, eh bien, il enverra un mail. Donc, par exemple, si le, si le, c'était suite à un formulaire, donc, suite à l'inscription de formulaire, on va recevoir un mail de remerciement, par exemple. Voilà. Mais je peux aussi, là-dessus, poser des conditions, bien sûr, qu'il soit laissé un, par exemple, qu'il ait aussi mis une attraction en place, etc. Voilà. Donc, on peut éventuellement rajouter une condition, alors, une condition sélectionnée, voilà. Donc, derrière ça, mettre une condition, que les valeurs du champ de contact ou que les valeurs du champ de formulaire ou même un mail de valide, par exemple, on prend le test, à ce moment, on propose autre chose. Voilà. Donc, là, je vais faire le générateur. Donc, on l'a vu, très, très vite, comment on pouvait concevoir une campagne. Donc, un segment, une condition, une action. Pour faire simple. Alors, maintenant, les actions que je peux envoyer, c'est très simple. Ça peut être soit, donc, l'envoi de messages marketing, je reviendrai tout à l'heure. Donc, des emails, on a dit, des notifications, web, des notifications push, soit sur mobile, soit sur le navigateur. L'envoi de tweets, de SMS, d'objets avec des contenus riches. Donc, puis, un suivi social qui permet de collecter l'information via le F-SAP. Voilà. Donc, pour cette présentation rapide du menu. Alors, deux autres choses, le menu point permet de définir, d'affecter les points en fonction d'un centre d'action. Voilà. Je présente ça très rapidement. Et puis, la gestion des déclencheurs, donc, en fonction de ce genre de choses, on décidera du nombre de points qu'on affectera. Les stages, ce sont les étapes dans le cycle de vie du client. Donc, globalement, de l'entrée en... de la première connexion sur le site, l'engagement, ensuite, on l'envoie au pas de contact lui-même, après, etc. Donc, là, j'ai deux étapes, un test, son engagement réel, voilà, et puis, entrer en relation, qu'il y a une action, un clic, un mail, etc. Alors, ça, c'est le premier menu, donc, il y a une base, des actions, des outils pour mettre en place des campagnes maoutiques, et puis, de l'autre côté, on a l'onglet des paramètres qui nous permet de paramétrer notre maoutique. Alors, il nous est livré sur la plateforme, donc, déjà pré-paramétrer, mais on a quand même besoin de paramétrer un certain nombre de choses, on va le voir rapidement. Donc, déjà paramétrer les mails, donc, alors, pour paramétrer les mails, il y a un outil qui est très pratique, c'est l'outil de la plateforme, bien sûr, dans l'aide de la plateforme, on a, dans SudCRM, une petite aide pour créer, pour paramétrer ces mails, notamment les mails Gmail qui nécessitent une double authentification, et la création d'une clé d'application. Il faut un petit peu suivre ce qui est proposé, mais la démarche est relativement simple. Donc, ici, c'est les paramètres généraux, donc, le paramétrer, on ne touchera rarement, sauf à bien vérifier, quand même, que l'adresse qu'on a là, soit bien la même que celle qui est en haut, parce que, parfois, il y a un petit décalage, ça peut poser problème, notamment dans tout ce qui est mise en place des formulaires, etc. Voilà. Autre paramètre important, ce sera les paramètres de l'email, surtout, qu'on installera. Donc, quand c'est l'email classique qui plat post, c'est relativement sympa à paramétrer. Voilà, on a des petits tests qui peuvent nous permettre de vérifier. Chez nous, dans les forums, on trouve ceci. et puis, d'autres éléments de paramétrage qui sont les paramétrages social, mais presque exclusivement les paramètres de système et les paramètres de l'email. Alors, dernière chose pour le paramétrage, là, c'est important, c'est le paramétrage des plugins. Donc, pour une bonne gestion, en fait, de tout ce qui est liaison entre outils, entre logiciels, en fait, ma outil qui a développé un principe depuis les dernières versions qui est de nous fournir des plugins de connexion. Voilà, plutôt de nous laisser nous débrouiller. Donc, je vais prendre un exemple. Donc, là, on a un plugin de connexion avec SuiteCRM. SuiteCRM, c'est un prolongement dans le marché qui s'appelait SuiteCRM. Donc, le plugin fonctionne bien. Donc, ici, j'ai installé à partir de la plateforme, donc, de la, de la plateforme DRC, du Quintel, j'ai relié donc mon SuiteCRM, voilà, avec l'API à mon, à mon ma outil, et donc, je peux synchroniser les deux, donc, transférer des nouveaux contacts, d'ailleurs, je peux la ma outil dans SuiteCRM et travailler sur un contact que je suis dans SuiteCRM. de la plateforme, et il y a Merci.